Nous allons maintenant accueillir un candidat à la présidentielle 2007, non pas Nicolas Sarkozy, il est pris en ce moment, pas Lionel Jospin, ça n'a plus d'intérêt, encore moins Dominique de Villepin lui aussi est très occupé. Non, il s'agit de Roland Castro, l'architecte, urbaniste, inventeur du remodelage urbain à l'époque de François Mitterrand. Et depuis quelques jours, Roland Castro est officiellement en campagne et propose 89 solutions pour rétablir le lien social. Au moins, il a un programme, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Castro, président, ça a marché à Cuba, certains disent, pourquoi pas en France ? Nous allons tout de suite tester ensemble cet invité qui va évidemment nous parler aussi du problème des banlieues, M. Roland Castro. Bonsoir, bienvenue. Vous aviez déjà créé, il y a un petit moment, votre mouvement de l'utopie concrète et publié en début d'année, ou en tout cas dans le premier semestre, manifeste pour une insurrection du sens. Roland Castro, j'affirme, c'est déjà une sorte de pré-programme. Yes. Mais est-ce que vous êtes sérieusement candidat à l'Élysée ? Absolument. Oui ? Absolument. Expliquez-nous pourquoi. Parce que j'ai... Parce que j'ai... Il se trouve que j'ai... D'abord, j'ai une longue histoire. J'ai conseillé beaucoup de princes, dont un qui était plutôt un prince intéressant, en tout cas un personnage complexe, François Mitterrand. Et je trouve que finalement, après avoir conseillé beaucoup de gens, je trouve que la bonne idée, c'est de faire prince soi-même. Mais alors justement, il vous avait confié, François Mitterrand, le soin de... Une mission, rénover les banlieues. Alors aujourd'hui, on va vous tomber dessus en disant, bravo, ça n'a pas marché. Là où on a transformé vraiment les quartiers, il n'y a pas eu d'incident. En tout cas, à l'Orient, au carré de la ville de La Kerque et à la caravelle de la ville de La Kerque, il n'y a rien eu. C'est un endroit où on a travaillé 12 ans. Tout ça demande un temps fou. Vous aviez été à l'origine de la création du ministère de la ville, c'était en 89. Exact. Alors à l'époque, on avait un grand plan de rénovation urbaine parce qu'il faut désenclaver les quartiers, les embellir, qu'ils puissent devenir attractifs pour les autres, enfin etc. Pour faire tout ça, il fallait une volonté de faire. Ça prend un temps astronomique. Il faut des conditions idéologiques. Il faut les meilleurs profs. Il faut, et d'ailleurs dans mon position, moi je mets par exemple, qu'il faut que tous les profs du supérieur de ce pays aient une obligation de service dans une ZEP. Alors là, moi je suis d'accord avec vous. Moi j'ai été instite et là je dois dire, c'est un scandale. En tant que jeune instite, je n'étais envoyée que dans des quartiers difficiles. Et j'ai eu un moment dans une classe, des mômes tellement difficiles, tellement à la ramasse, que je devais moi rééduquer. Mais je n'ai pas su, j'étais trop jeune. Donc après un an, il ne savait pas lire, il n'y en avait pas un qui savait lire. Alors que si on avait mis un enseignant bien formé et bien avec de l'expérience, ces mômes auraient su lire. On m'a envoyé moi et je ne savais pas. Et on voit le résultat aujourd'hui. Non, non mais, vraiment, c'est vrai. Franchement, la situation est suffisamment grave, elle est enfin éclatante. Je dis simplement que tout le monde doit s'y mettre. Pas seulement le gouvernement, pas seulement, à mon avis, la droite et la gauche confondus, votant un grand plan, mais en plus, à mon avis, les citoyens, ce sont nos enfants. Voilà, ça c'est très important. C'est pour ça que je veux bien qu'on impose aux profs supérieurs, mais je lance l'idée et je pense qu'il faut qu'ils disent d'accord, on y va. Et pas un rond de plus. Moi, je suis pour augmenter les instituts et les profs de collège et pas les gens du supérieur. C'est un nom précis. Je suis pour augmenter les infirmières à l'hôpital. Des choses précises comme ça. Bon, voilà. Le nom de votre mouvement, en tout cas, est un nom très joli. Le mouvement de l'utopie concrète, le MUC. Et alors là, j'ai dans les mains un magazine qui est en kiosque depuis mardi. Le TOC. Alors, entre le MUC, le TOC. Alors, le TOC, TOC, c'est quoi, TOC ? Le TOC, c'est un canard où il y a des gens du MUC. C'est un canard pour une génération qui, à mon avis, se repolitise, ce qui est assez nouveau, une génération assez jeune. Isabelle Alonzo, un commentaire ? Alors, je voudrais quand même, parce que, imaginons, soyons utopiques, qu'en mai 2007, le visage qui apparaît à l'écran, ça soit Roland Castro, élu président de la République. Quelles sont les trois premières mesures que vous prenez tout de suite, immédiatement, même si vous agissez sur le long terme, il y a des choses qui sont urgentes. Alors, vous faites quoi ? Le droit de vote étranger aux élections locales. D'accord. Réparation de l'ignominie française sur les anciens combattants des ex-colonies. Si, aujourd'hui, un combattant des ex-colonies, depuis 61, s'il est sénégalais, il a deux fois moins qu'un français, il a un bras en moins, il a les gens d'honneur. Il a, enfin, deux fois moins. S'il est camerounais, quatre fois moins, un cambogien, douze fois moins. Oh, c'est dur. Horrible. Ça coûte 2 milliards d'euros. C'est-à-dire, ça coûte ce que ça coûte. S'il faut, on prendra la réserve parlementaire et la réserve du Sénat. Le machin qu'ont les sénateurs et les parlementaires pour arroser les sous-conscriptions. Voilà. Voilà. Troisième mesure, je mettrai à l'étude le remplacement de l'ENA par une vraie école du service public. Tout de suite. Tout de suite. C'est tout ? Trois mesures, on m'a demandé. On les a, les 89. 89, on les a, les 89. Non, mais attendez, je vous ai dit ça en vrac. Elles sont formidables, les 89. Oui, mais on se dit comment il va faire, quoi. C'est pas possible. Le devoir de vote, ça, je trouve ça très bien. Le devoir de vote. Oui, obligé. En Belgique, le vote est obligatoire. Je trouve aussi formidable le premier. Le devoir de vote qui va de pair. Il faut quand même le dire, parce que l'un n'irait pas sans l'autre avec la reconnaissance du vote blanc. Très important. Oui. Gérard Miller. Ah, Gérard. Vous connaissez bien. Non, mais attendez, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Alors, pour vous situer politiquement, on a compris que vous avez travaillé avec François Mitterrand. Vous êtes communisto-gaullisto. Voilà. Suivez-moi. Si vous me résumez, je suis communiste-gauchiste-gaulliste. Je laisse pas de Gaulle à droite. Quand on voit ces propositions, ce qui est étonnant, c'est que non seulement il y en a plein qui sont réalisables, mais il y en a plein dont on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Il y a une proposition que je trouve géniale. Je vais la dire, et tout le monde va se dire, mais c'est vrai. Il dit une chose simple sur les médicaments, sur la santé. Il faut retirer dans le monde entier les médicaments du système marchand. C'est une chose qui est tellement évidente que c'est pas normal qu'on fasse du fric sur la santé des médicaments. Retirer le médicament, créer un service public en France déjà, et dans le monde... Mais non, les labos ne travailleraient plus. Mais c'est pas vrai. Non, une minute. D'abord, dans le monde... Pasteur, il ne travaillait pas pour rien. On pourrait décider, ça suffirait. Il serait dans le domaine public. Donc on inonde le domaine public. On inonde des brevets. Mais alors dans le monde entier, alors, il faudrait... Bien sûr. Qu'est-ce qui a marqué sur le médicament ? On va honorer les gens. Le type a un salaire. Il est comme un professeur. Il a un salaire. Il fait un service public. Et en plus, on va peut-être le gratifier, parce que c'est important de gratifier les gens. Il y aura son nom. Il n'y aura pas X prime, machin truc. Il y aura... Le nom du nom. Et parfois, il y a des petites mesures... Qui paraissent simples, mais... Il y a des mesures où on se dit, bah oui, pourquoi pas, c'est vrai que ce serait bien, mais qui ne sont pas applicables. L'interdiction des marques dans les lycées. Alors, vous allez voir un tonner des parents, des gosses qui vont dire, mais non, moi je veux mes chaussures avec mes... Non, un tonner des marques. Ah, ce n'est pas les prénoms. Ce n'est pas les types qui s'appellent marques qui peuvent aller au lycée. Mais c'est vrai qu'après tout, c'est bien l'interdiction des marques. Alors, c'est l'uniforme. C'est l'uniforme. Non, non, non. Mais non, c'est juste pas de marque. Simplement, s'il vous plaît, bah voilà, il n'y a pas marqué le truc. C'est tout. Alors, la marque, ça devient chic d'ailleurs, la marque. C'est planqué. Mais simplement, il n'y a pas cette cavalcade folle. C'est quand même un vrai... Il faut quand même voir. Bon, il y a des gens, ils s'en foutent. Mais il faut voir ce que ça représente. La pression des marques sur les gamins, dans les budgets des familles qui n'ont pas de fric. Je n'appelle pas modeste. Moi, j'espère que les gens modestes sont orgueilleux. Enfin, c'est-à-dire les pauvres. Ce qui vient... Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous ? Je me pose quand même des questions. Quand vous dites que tout le monde a le droit à avoir des yeux, à avoir des belles dents, etc. Avoir une belle vue, enfin une vue correcte, etc. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Parce que vous prenez des mesures comme augmenter les infirmières. Mais vous allez trouver où l'argent ? Étant donné que le pays est endetté de 2 000 milliards d'euros et de 3% sur le produit intérieur brut. Sur quel budget allez-vous faire des économies pour reprendre cet argent, pour rebasculer dans un autre budget ? Sur le vôtre ! Non, c'est une mesure sérieuse ! On va t'arracher les dents et on va aller... C'est d'abord dire, moi, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Mais derrière, il faut trouver où l'on trouve le budget. Je chiffre les choses. Je vous parle de grands travaux, je parle de grands emprunts. Je suis absolument certain que si on rechiffre les choses, on arrive à des économies... Si on refait société, s'il est décidé de refaire société tous ensemble, je suis absolument certain qu'on trouve l'argent. Moi, je parle d'une retraite calculée sur l'espérance de vie et la pénibilité des métiers. Ça veut dire qu'il y en a qui feront peut-être 47 ans. Moi, je m'excuse, je suis architecte. Ça rend indestructible. L'Umeyer a 97 ans, il construit encore. Donc, c'est un métier formidable. Il y a des gens qui ont des métiers hyper pénibles. On ne peut pas calculer la retraite comme un coup près qui marche de la même manière pour tout le monde. Moi, je trouve que vous êtes un type épatant. Mais alors, le problème, c'est que vous ne pouvez pas être élu parce que vous ne vous êtes pas assez connu. Alors, prenez-vous... Attendez. Une minute. Ma solution. Vous vous prenez un présidentiable, parce que malheureusement, il y en a quelques-uns qui disent beaucoup de conneries, et vous lui tapez sur la tête jusqu'à ce qu'il prenne vos idées. Mais ça ne marche pas, ce truc-là. On va s'intéresser justement à 2007, puisque vous êtes candidat officiel. Je vais vous montrer quelques personnalités candidates. Vous allez me dire un mot sur chacun et me dire si éventuellement, vous seriez prêt à travailler... François Bayrou. Courageux. Christine Boutin. Réac. Olivier Besancenot. Sympathique. Très bien, on va vite comme ça. José Beauvais. Joker. Paysant. Le président Chirac. On ne sait jamais, il va peut-être se représenter. Vous y croyez ? Non. Non ? Il n'y ira pas. Il n'y ira pas. Bon. Laurent Fabius, qui a pris une taule hier. Prudent. C'est-à-dire ? Il est prudent. Oui. Vous aussi, vous ne voulez pas vous faire casser la gueule parmi l'air ? Non, 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 il est prudent. Vous me demandez de le caractériser, il est prudent. François Hollande. Prudent. Vous pourriez travailler avec François Hollande ? Il est plus... Non. Vous êtes vraiment fait pour la politique ? Vous êtes très langue de bois, tout à coup. Non, je ne suis pas langue de bois. Il est tout sur la Pierre Benichoux, un peu. Lionel Jospin. Imprudent. Il a imprudemment décidé qu'il partit. En fait, ça sera lui, évidemment, candidat socialiste. Le recours est là. Vous croyez vraiment ? Oui, évidemment. Arlette Laguillet. Éternel. 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 Jacques Lang, candidat lui aussi possible. Branché. Branché. D'accord. Branché. Vous pourriez travailler avec Jacques ? J'en ai sert à rien, quoi. Branché. Je pourrais faire travailler Jacques, mais... Fégolène Royal. Courageuse. Nicolas Sarkozy. Un mot. Incendiaire. Infidèle. Infidèle. Vous pourriez travailler avec lui ? Non. Non, non. Dominique de Villepin. Égualiste. Ah, j'aime à la culture. À la culture. Oui, c'est très joli. Cultivé. Cultivé. Philippe de Villiers. Pour terminer. Philippe Solaire, ça va un mot assez joli pour qualifier ce genre de personne. La France moisi. Vous pouvez aussi relire Roland Castro, j'assirme, mouvement de mythologie concrète. C'est encore en librairie. On vous remercie, Roland Castro.